Exactement la même vie que dans ce premier bâtiment. Ils n'ont jamais accès à l'extérieur. Ils sont entassés à perte de vue, à 21 poulets par mètre carré. Les poulets sont sélectionnés et alimentés pour grossir très vite et partir à l'abattoir entre 35 et 41 jours. Du fait de leur croissance rapide, au bout de 3 semaines, ils ont du mal à porter le poids de leur corps. Certains n'arrivent même plus à se déplacer. Et d'autres n'y résistent pas. Ils vivent sur une litière qui n'est jamais changée et qui finit par brûler le corps des poulets. Ils souffrent tous d'infections sous les pattes. C'est aussi pour ça qu'ils n'ont plus de plumes sous le corps. Dans ces conditions de grande promiscuité, pour les gardés vivants jusqu'à l'âge d'abattage, on leur donne des antibiotiques comme ici du suramox. C'est de l'amoxicilline. L'alimentation aussi est complémentée avec des antibiotiques. Dans le dossier déposé par l'éleveur à la préfet...